Et bien maintenant, c'est le moment que les français attendent beaucoup plus évidemment que les résultats de la présidentielle, c'est le moment du quiz d'actualité du vendredi. Ça, vraiment, il y a eu une angoisse, les gens, le week-end ne commence pas, tant qu'ils n'ont pas vraiment le quiz d'actualité. Et vous avez deux questions, Juliette, commencez par la première. Je suis pragmatique. Vous êtes zinzin. Valérie Pécresse a donc lancé une cagnotte en ligne pour se faire rembourser les frais de sa campagne présidentielle. Mais de quels frais s'agit-il ? Réponse A. Les croquettes de Douglas, les chiens qui allent le dévouer. Réponse B. Les cours d'acting de Valou. Réponse C. La laisse qui empêchait Éric Ciotti de filer chez Éric Zemmour. Réponse D. Le forfait SFR illimité qui a servi à appeler Nicolas Sarkozy afin d'obtenir son adoubement. Il y a une vraie bonne réponse. Winamax a présenté ses excuses à Kylian Mbappé après un tweet déplacé sur le père de ce dernier. Ils font beaucoup de blagues sur les réseaux et la blague était moyenne. Mais ce n'est pas la première fois qu'une marque interpelle une personnalité. Parmi les événements suivants, lesquels sont vrais ? A. La marque Optique 2000 a interpellé ce même Kylian Mbappé après son pénalty raté contre la Suisse. Réponse B. La marque Impot-Gov a interpellé Florent Pagny quand il a commencé à dire « qu'est-ce que c'est joli Lisbonne même en hiver ? » Réponse C. La marque Karcher a demandé à Valérie Pécresse d'arrêter de parler d'elle et de ses produits. Réponse D. La marque Kofilis a appelé Valérie Pécresse pour lui parler d'elle et de ses produits. Allez, encore un exercice. Philippe Poutou s'est dit prêt à faire un geste pour aider Valérie Pécresse. Mais de quel geste s'agit-il ? Réponse A. Il s'est dit prêt à l'embaucher au SMIC pour faire le ménage au sein des bureaux du NPA parce que, comme elle le dit si bien... Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Vous aviez oublié ? Pas nous. Réponse B. Il s'est dit prêt à lui filer sa 308 Peugeot. Réponse... Ne soufflez pas, ne soufflez Aline. C'est vraiment le moment que les gens attendent. Ils sont chez eux en famille. Et vous, vous brisez le rêve. C'est pas sûr qu'il y ait raison. On va écouter. Quand Charline va savoir, vous cassez les exercices. Vous allez vous faire engueuler à la bouffe. Vous allez le manger votre sirop. Et en version vinyle. Laissez-moi vous dire. Ça va vous faire toute une surprise. Réponse C. Réponse C. Philippe Poutou s'est dit prêt à lui filer sa recette de pâte au beurre sans beurre préférée. Réponse D. Philippe Poutou s'est dit prêt à lui apprendre à jongler avec un diabolo à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Félix Faure pour se faire un petit biaf. Donc il y a une bonne réponse. Et peut-être qu'Aline vous a donné un indice. On va se remettre de tout ça en musique. Alors je pense que c'est une blague de Pâques que nous a fait Chewbacca. Car c'est The Little Rabbits. Peut-être les rabbits de Pâques. Mais la chanson s'appelle La Piscine. Donc ne faites pas ça. Ne mettez pas les Little Rabbits dans la piscine. Mais écoutons la chanson. Dans la piscine de tes parents. Qu'est-ce que...